Et tout le monde dit, vous pouvez dire mieux que ça, tout le monde dit que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et le Seigneur nous aidera pour que toute la formation que nous recevons et ce développement ait un impact dans chaque vie et l'œuvre de Dieu va prospérer entre nos mains, dans ta main en particulier au nom de Jésus, prions ensemble, notre Père nous te remercions pour le développement des leaders ce soir, nous prions que tu nous ouvres les écritures ce soir, nous demandons que ta parole impacte chaque vie ce soir au nom de Jésus, nous prions Seigneur que tu nous enseignes quelque chose, révèle-nous quelque chose, impacte quelque chose, afin que nous sachions de façon définitive que voici ce que nous avons appris ce soir, nous demandons Seigneur que cela soit écrit de façon indélible dans chaque cœur et nous vivrons selon ta parole, travailler selon ta parole et nous serons fructueux dans l'eau du Seigneur au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exhaustement au nom de Jésus, nous prions et toute l'église dit que Dieu bénisse pour vous asseoir, nous sommes en Hébreux 10, verset 7, Hébreux 10, verset 7, Hébreux 10, verset 7, Hébreux 10, verset 7, Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté, Ce qui est, en parenthèse, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Que la parole, depuis le commencement de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, en venant dans le Nouveau Testament, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh, pour faire au Dieu ta volonté. Voyez le verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Nous devons comprendre, concernant le Seigneur Jésus-Christ, que depuis qu'il est venu dans ce monde, il savait, il connaissait la volonté du Père pour lui. Il savait pourquoi il est venu dans le monde. Et il lui ferait une seule chose, une seule chose. Il voulait donc s'engager, il voulait se soumettre, il voulait s'abdiquer, il voulait totalement se soumettre à faire une seule chose. Et cette chose, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous disons que depuis le commencement, où il est venu dans ce monde, c'est ce qu'il savait ? Retournons avant le commencement, dès la fondation du monde. Retournons avant la fondation du monde. Il savait que voici ce qu'il devait faire. Et nous considérons 1er Pierre au chapitre 1, verset 18. 1er Pierre, chapitre 1, verset 18. Verset 18 nous dit, « Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos Pères. Mais, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Ça c'est le sacrifice, ça c'est la crucifixion. C'est au moment où il est allé au calvaire, voici ce verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. « Et manifester à la fin du temps à cause de vous. » Alors il nous fait comprendre que la crucifixion, on nous dit que le sacrifice, l'effusion du sang de Jésus-Christ, avait été mise en place avant la fondation du monde. Il le savait. Et donc, puisqu'il le savait, quand il est venu dans ce monde, il savait qu'il y avait une seule chose à faire. S'engager à la volonté du Père. Allons en Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens, chapitre 1, 4. Mettons l'accent toujours sur la même chose. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il savait ce qu'il fera avant la fondation du monde, avant même la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Cela a été décédé par Dieu le Père. Et Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, avait consenti avant la fondation du monde, que voici ce qui allait arriver. Voilà pourquoi nous revenons en hébreu maintenant. Hébreu 10. C'est pourquoi il pouvait dire tout ce que nous lisons. De Genèse, chapitre 3, 15. Écrit le concernant. Rappelez-vous, exode, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. En réalité, il a été écrit concernant. En Lévitique, l'expiation, le sang, c'est pour l'expiation du péché du peuple. Cela écrit le concernant. Quand il dit que le serpent sera élevé en ombre, écrit le concernant. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait, avant la fondation du monde, tout cela avait été décidé. Maintenant, il est venu en hébreu et il nous dit, dans le chapitre 10, le verset 7, Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit, d'abord, verset 9, il dit, ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il était engagé à faire la volonté de Dieu. Consacré pour faire la volonté de Dieu. Sommé pour faire la volonté de Dieu. Totalement soumis à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Ensuite, nous comprenons. Quand il est venu dans ce monde, très tôt dans sa vie, Quand il avait juste l'âge de 12 ans, il disait à sa mère Marie, Pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Voyons Luc, Luc chapitre 2. Il a dit à la mère, Elles vont nous rappeler que c'est ce qu'ils connaissaient, S'avaient fait. Luc chapitre 2, 49, verset 49 de Luc 2. Il leur répond, il leur dit, Marie, Joseph et les autres, Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas Qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Une seule chose à faire, Ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est celui qui a versé son sang et qui s'est livré pour nous, Faisant la volonté du Père. Mais comprenez, si vous êtes un croyant, Si vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, Que nous devons suivre Christ, Nous devons avoir le sentiment de Christ. Comme lui était engagé à la volonté du Père, À la volonté de Dieu, Il a dit ça, c'est la seule chose à faire. Et il devait le faire en tout temps, Il devait le faire toujours, Il devait le faire de tout cœur, Il devait le faire chaque jour, Il devait le faire perpétuellement, Il devait le faire joyeusement, Il devait le faire volontairement, Il devait le faire de tout cœur, Faisant la volonté de Dieu. C'est la même chose pour nous, Il y a une seule chose à faire, Il y a quelque chose pour laquelle nous vivons, Nous vivons pour la volonté de Dieu. Nous levons le matin, Disons gloire à Dieu, Voici le jour que l'éternel a fait, Je me rejouerai, Je serai dans la joie, Parce que je vais faire la volonté de Dieu aujourd'hui, Je vais faire la volonté de Dieu toujours, Je vais faire seulement la volonté de Dieu, Je vais faire seulement la volonté de tout cœur, Je vais faire la volonté de Dieu volontairement, Pourquoi? Parce que nous devons être conformes à l'image de Christ, Nous devons être comme Christ, Qui est venu faire la volonté de Dieu, A dire, Voici, Il est question de moi dans le rouleau du livre, Je suis bien fou, Fais ta volonté, Oh Dieu! Romain, Au chapitre 8, Verset 29, Romain, Chapitre 8, Nous lisons le verset 29, Parlant des chrétiens, Parlant des croyants, Parlant de ce que nous devrions être, Comment nous devons nous positionner, Et comment nous devons faire la volonté de Dieu, Car ce qu'il a connu d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Être conformes à l'image de son Fils, Est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu? Oui, nous devons le faire, Est-ce qu'il était soumis au Seigneur? Oui, nous devons, Est-ce qu'il était complètement livré à faire la volonté de Dieu? Oui, nous devons, Est-ce qu'il était aussi engagé, consacré? C'est toujours, pour toujours, Faisant la volonté de Dieu? Oui, nous le devons, Et nous devons être semblables à l'image de son Fils, Afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères, Allons en Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, Il a fait la volonté de Dieu, Nous devons faire la volonté de Dieu, Il s'était complètement abandonné la volonté de Dieu, Nous devons aussi nous abandonner la volonté de Dieu également, En Philippiens chapitre 2, verset 5, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Quels étaient les sentiments de Christ? Je suis venu faire la volonté de Dieu, Je suis là pour faire la volonté de Dieu, Je m'engage à faire la volonté de Dieu, Et je le fais, Fais seulement la volonté de Dieu, Je le fais toujours, Je fais à jamais la volonté de Dieu, On dit alors, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 1er pierre, chapitre 2, verset 21, Et c'est à cela que vous avez été appelé, Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, c'est votre appel, Est-ce que vous avez la vie éternelle? Oui, voici votre appel, Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui, c'est votre appel, Car c'est à cela que vous avez été appelé, Parce que Christ aussi a souffert pour vous, Ça c'est la volonté de Dieu pour lui, D'aller au calvaire, Souffert pour nous, Pour être trahi, Souffert pour nous, Pour être crucifié, Souffert pour nous, Et mourir pour nous, Sur la croix, Souffert pour nous, Pour être ensevelé, Souffert pour nous, C'est ce qu'il est venu faire, C'est pourquoi il est venu dans ce monde, S'il a guéri les malades, S'il a guéri les malades, S'il a guéri à la croix, Il n'a pas accompli la volonté de Dieu, S'il avait ouvert les yeux des aveugles, S'il avait accompli les miracles, S'il avait multiplié les pains, Et qu'il avait donné à ces milliers de personnes, Sans aller à la croix, Il n'aurait pas accompli la volonté de Dieu, L'ultime, La finalité, La centralité, De la volonté de Dieu pour lui, C'était qu'il souffre pour nous, Et il dit, Voici je viens, Dans le rôle du livre, Les questions de moi, Pour faire ta volonté, Oh Dieu, Verset 21, Et c'est à cela que vous avez été appelé, Parce que Christ aussi a souffert pour vous, Vous laissant un exemple, Afin, Que tout le monde, Dites moi, 1, 2, 3, Tout le monde, 1, 2, 3, Lisez la fin, Je veux entendre votre voix, Est-ce que vous n'êtes pas des dirigeants, 1, 2, 3, Autre voix, Afin que vous suiviez ces traces, Cela nous montre donc, Qu'il a fait la volonté de Dieu, En suivant ces traces, Il a fait seulement la volonté de Dieu, Suivant ces traces, Il a fait toujours la volonté de Dieu, Suivant ces traces, Chaque jour, Il a fait la volonté de Dieu, Suivant ces traces, 1er Jean, Chapitre 2, 6, 1 Jean 2, Verset 6, Nous montrons ici, Que nous sommes chrétiens, Il est Christ, Le chrétien doit être comme Christ, Sauvé, Être comme le sauveur, Tu es sanctifié, Tu dois être comme celui, Le sanctificateur, Il nous dit, En 1er Jean, Chapitre 2, Verset 6, Celui qui dit, Qui demeure en lui, Doit marcher aussi, Comme il a marché, Lui-même, Celui qui dit, Qui demeure en Christ, Je suis enfant de Dieu, Je suis né de nouveau, Je suis le Seigneur, Alors, Tu dois faire la volonté de Dieu, C'est exactement ce qu'il a fait, Voyons le chapitre 3, Verset 3, Chapitre 3, Verset 3, Quiconque a cette espérance en lui, Se purifie, Comme lui-même est pur, Nous devons être comme Christ, Il a fait la volonté de Dieu, Tu feras la volonté de Dieu, Quelqu'un là-bas, Je dis, Tu feras la volonté de Dieu, Et il a accompli la totalité de la volonté de Dieu pour lui, Tu dois accomplir la totalité de la volonté de Dieu pour toi, En 1er Jean, Chapitre 4, Verset 17, 1er Jean, Chapitre 4, Verset 17, Tel il est, Tel nous sommes aussi dans ce monde, C'est en cela que l'amour est parfait en nous, L'amour pour sa parole, L'amour pour son œuvre, Sera parfait en toi, Au nom de Jésus, On dit, C'est en cela que l'amour est parfait en nous, Afin que nous ayons de l'assurance, Au jour du jugement, Vous voyez ceci, Parce que, Tel il est, Dites-moi la suite, Gloire à Dieu, Tel il est, Tel nous sommes aussi dans ce monde, Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la volonté de Dieu, Il a compris la volonté de Dieu, Et tel il est, Tel nous sommes aussi dans ce monde, 1er Corinthiens, 1er chapitre 2, Verset 16, 1er Corinthiens chapitre 2, Nous lisons ici, Verset 16, Verset 16 dit, Car, Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? La dernière phrase là-bas, Or nous, Nous avons la pensée de Christ, Nous avons la pensée de Christ, Nous sommes nés de nouveau, Nous avons la pensée de Christ, Nous possédons la vie éternelle, Nous avons la pensée de Christ, Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, Nous avons la pensée de Christ, Il a fait la volonté de Dieu, Ça c'est sa pensée, C'est sa pensée, Il l'a toujours fait, Il ne l'a fait jamais, Il a fait seulement la volonté de Dieu, Nous avons la pensée de Christ, Nous sommes censés faire la volonté de Dieu, Que ce soit, Nous considérons la parole de Dieu, Concernant ce sujet, Notre engagement inébranlable, A accomplir la volonté de Dieu, Notre engagement inébranlable, A accomplir la volonté de Dieu, Il veut que nous soyons inébranlables, Il veut que nous soyons fermes, Il veut que nous soyons déterminés, Il veut que nous soyons absolument soumis à lui, Afin que la seule chose qui comptera pour nous, Et la seule chose que nous voudrions faire, A tout moment, Partout, Et en tout temps, Et en tout lieu, Ce serait de faire la volonté de Dieu, Et Dieu merci, Nous ferons la volonté de Dieu, Notre engagement inébranlable, Pour accomplir la volonté de Dieu, Trois points à considérer, Premièrement, L'engagement inébranlable, A la volonté parfaite de Dieu, Inébranlable, Ferme, Inchangeable, Engagement, Engagé, Consécration, A faire, La volonté de Dieu, La consécration inébranlable, A la volonté parfaite de Dieu, Somme, 40, Somme 40, Somme 40, Voyons ce que Dieu nous dit, Verset 8, Concernant la volonté de Dieu, Concernant notre attitude, Vis-à-vis de cette volonté, Somme 40, Verset 8, Alors je dis, Voici je viens avec le rouleau du livre, Écrit pour moi, Verset 9, Je veux faire ta volonté, Mon Dieu, Et ta loi est au fond de mon cœur, Et c'est ce qu'il chérit, Il dit, Je prends plaisir, A faire ta volonté, Oh Dieu, Et il dit, Et il dit, Ta loi, La loi est au fond de mon cœur, Parce que la loi est dans son cœur, La raison pour cela, C'est pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, Et nous réjouir, Et il prend plaisir, Allons en Hébreu 10, Hébreu 10, Voyons ce que le Seigneur nous dit, Par rapport à la loi, A la parole, Écrite dans nos cœurs, Et si cela est fait, L'objectif est donc, De prendre plaisir, A faire ta volonté, Oh Dieu, Je prends plaisir, A faire ta volonté, Je prends plaisir, A connaître ta volonté, Je prends plaisir, A accomplir ta volonté, Parce que la loi est écrite, Dans mon cœur, Et on nous dit, En Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 10, On nous dit, Verset 14, Verset 14 dit, Car par une seule offrande, Il a amené la perfection, Pour toujours, Ceux qui sont sanctifiés, Il nous sanctifie, Maintenant il dit, C'est ce que le Saint-Esprit, Nous atteste aussi, Car, C'est un témoignage pour nous, Car, Après avoir dit, Voyons le verset 16, Maintenant, Voici l'alliance, Que je ferai, Avec eux, Après ce jour-là, Dit le Seigneur, Je mettrai, Mes lois, Dans, Leur cœur, Et je les écrirai, Dans leur esprit, Lorsque nous sommes sanctifiés, C'est ce qu'il fait, Il écrit la loi, Il écrit la parole, Il écrit sa volonté, Dans nos cœurs, Et son caractère nous dit, Je veux, Je veux faire ta volonté, Mon Dieu, Et ta loi est au fond, De mon cœur, Et quand vous venez au Seigneur, Aujourd'hui, Et vous expérimentez, L'efficacité du sang, De Jésus Christ, Sur la croix du calvaire, Il vous sauve, Et il vous sanctifie, Par cette offrande, Par ce sacrifice, Quand il vous sanctifie, Il écrit sa parole, Dans votre cœur, C'est ce qu'il fait, Afin que, Vous sachiez, Aujourd'hui, Que une fois, Vous êtes sanctifiés, Et que la parole, De lui écrite, Dans votre cœur, C'est pour que vous puissiez, Prendre plaisir, A faire la volonté de Dieu, Et vous ferez la volonté de Dieu, Je ferai la volonté de Dieu, Tu le feras, Au nom de Jésus, Rappelez-vous, La prière qu'il a faite, Qu'il nous a demandé de faire, Qu'il nous a enseigné à faire, En Matthieu, Chapitre 6, Matthieu, Chapitre 6, Verset 9, Et verset, Matthieu 6, Verset 9, En Matthieu, Chapitre 6, Verset 9, Voyons, Ce qu'il dit, Voici donc, Comment vous devez prier, Notre Père, Qui est aux cieux, Est-ce que c'est ton Père, J'ai dit, Est-ce qu'il est ton Père, Notre Père, Qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Tu vas honorer, Le nom du Seigneur, Verset 10, Que ton règne vienne, Et quand tu es dans ce règne, Dans ce royaume, Et la puissance du royaume, Est efficace dans ta vie, Voici ceci, Que ta volonté soit faite, Sur la terre, Comme, Au ciel, Que ta volonté soit faite, Au ciel, Comme, Sur la terre, Qui sont ceux qui font la volonté de Dieu au ciel, Je dis, Qui sont ceux qui font la volonté de Dieu au ciel, Dites-le à votre voix, Les anges, Les anges de Dieu, Mettez un doigt, Matthieu, Allons en somme, Somme 103, On nous parle de ces anges, De comment ils font la volonté de Dieu, Somme 103, Lisons le verset 20, Somme 103, Bénissez l'éternel, Vous, Ces anges, Qui êtes puissants en force, Et qui exécutez ses ordres, En obéissant à la voie, Obéissant à quoi, A la voie de sa parole, Qu'est-ce que c'est sa volonté, Et comment ces anges font-ils la volonté de Dieu, Rappelons-nous d'abord, Que ces anges, Comment, Ils ne font pas la volonté, Et nous verrons comment ils font la volonté de Dieu, Ils ne font pas la volonté de Dieu, Partiellement, Ils font la volonté de Dieu, Non partiellement, Mais que ta volonté soit faite, Sur la terre comme au ciel, Alors les anges ne font pas la volonté de Dieu, De façon sélective, D'accord, J'accepte ceci, Je rejette ceci, J'accepte ceci, Je laisse ceci, Il ne sélectionne pas la volonté de Dieu, Il savent que ceci est la volonté de Dieu, Et il faut la volonté de Dieu, Il ne font pas la volonté de Dieu, Partiellement, Il ne font pas la volonté de Dieu, De façon sélective, Il ne font pas la volonté de Dieu, Occasionnellement, oui nous faisons la volonté de dieu mais pas occasionnellement non il faut la volonté de dire complètement en tout temps et ne le font pas superficiellement voyons des gens ils peuvent faire quelque chose de superficiel mais ce n'est pas profond ce n'est pas de leur coeur ce n'est pas dans leur coeur ce n'est pas dans le zoo ce n'est pas dans le sang ce n'est pas en eau ils le font superficiellement à la surface mais pas les anges rappelez-vous que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 16 ans ne font pas la volonté de dieu avec hypocrisie de façon hypocrite pour qu'ils semblent qu'ils le font mais c'est hypocritique hypocrite quand quelqu'un là bas c'est fait et on fait bien malgré quelqu'un n'est pas là je n'ai pas fait et ils ne font pas la volonté de dieu de par saison ah c'est la saison sèche maintenant et parce que c'est la saison sèche je sais que c'est ce que je dois faire mais vraiment j'ai chaud et vraiment la chaleur est terrible et la chaleur ne me permet pas de faire la volonté de dieu les gens ne font pas la volonté de dieu par saison ils font la volonté de dieu de tout leur coeur et ils ne font pas la volonté de dieu de sorte que pour le faire ils le font mais ils font cette volonté de dieu maintenant comment ils font ils le font promptement dès que cette chose est donnée ils volent dans le lieu ils vont rapidement là bas il n'y a pas de retard deuxièmement ils le font sincèrement sincèrement que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel il faut la volonté de tout coeur tout leur coeur est dedans toutes leurs pensées là bas toute la volonté là bas tout ce qu'ils ont toutes leurs forces toutes leurs capacités toutes leurs qualités spirituelles est impliquée il faut la volonté de dieu de tout coeur et il faut la volonté de promptement promptement le sérieux dit maintenant il s'est fait le seigneur n'a pas besoin de répéter ça deux fois trois fois dix fois avant qu'il ne fasse la volonté de dieu lorsque nous faisons la volonté de dieu tel que christ le veut et tel qu'il nous a enseigné à prier et dit que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel alors nous serons prompt à faire la volonté de dieu il faut la volonté de dieu urgentement comme si nous devons le faire maintenant nous devons le faire maintenant je l'a commandé et jamais nous devons l'exécuter ils font cette volonté loyalement ils sont des serviteurs loyaux du seigneur ils appellent ils répondent ils envoient ils s'en vont il nous dit et c'est exécuté il faut la volonté de dieu loyalement il faut la volonté de dieu attentivement attentivement soigneusement comme dieu révèle sa pensée dieu a révélé sa volonté et ses anges ne vont craindre personne envoie l'un des anges vers l'homme le plus puissant de la terre qu'est ce qu'ils vont craindre ils font la volonté de dieu soigneusement est ce que toi tu es comme ça attentivement c'est ce que jésus christ nous a enseigné nous dit lui-même il sait dans le rouleau du livre il est question de moi je viens pour faire ta volonté au dieu et il nous montre les anges et dit nous faisons ta volonté sur la terre comme elle est faite au ciel et ses anges sont nés au soit attentif à faire la volonté de dieu ils font la volonté fidèlement ils font la volonté de pleinement ils font la volonté de dieu librement ils n'ont pas besoin d'attendre oh qu'est-ce que tu dois me donner dieu d'abord si je vais maintenant faire tes courses ils le font librement sans à y associer quoi que ce soit dieu nous enseigne à prier il dit que ta volonté soit faite la volonté de sera faite dans ta vie de la volonté de sera faite dans ta vie il veut que nous ayons une consécration ferme inébranlable à la volonté parfaite de dieu voyons ce que dieu recherche acte des apôtres chapitre 13 en a des apôtres le chapitre 13 je vous lis le verset 22 acte chapitre 13 nous lisons le verset 22 on le dit dans le verset 22 puis l'ayant rejeté rejeté sa hul il la suscita pour da pour roi david auquel il a rendu ce témoignage voient le témoignage concernant david voient le témoignage qu'il veut aussi donner concernant chacun de nous voient ce qui veut dire concernant concernant moi et chacun et dit voici j'ai trouvé david je prie qu'il te trouve aujourd'hui j'ai dit je prie qu'il te trouve aujourd'hui j'ai trouvé david fils d'isaïe homme selon mon coeur dites moi qui accomplira une partie de ma volonté une la partie la plus facile toutes mes volontés qui accomplira toutes mes volontés c'est ce que dieu aime quand tu es converti et tu es si converti maintenant que ton coeur est transformé donc que j'ai changé et tu es rendu semblable à la volonté de dieu et le seigneur pour la témoignage concernant comme la témoignage concernant david j'ai trouvé david fils de désaïe homme selon mon coeur qui accomplira toute ma volonté romain chapitre 12 en romain 12 les versets 1 et 2 je vous ai donc frère par les compassions de dieu les compassions qui nous ont sauvé les compassions qui nous sanctifient les compassions par compassion nous accepté par les compassions nous a mené dans le royaume par les compassions nous pouvons maintenant dit abba père les compassions nous affranchissent c'est par les compassions qu'ils appellent comme ses enfants il dit à cause de multiples compassions de dieu que vous avez reçu je vous ai donc frère par les compassions de dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent pourquoi parce que le monde ne fait pas la volonté de dieu le monde n'est pas engagé à la volonté de dieu le monde ne prend pas plaisir la volonté de dieu ne vous conformez pas au cercle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait ce qu'il veut c'est ce qu'il désire c'est ce qu'il exige c'est ce qu'il recherche dans ta vie dès que tu deviens enfant de dieu et que tu n'es de nouveau il te confronte avec sa volonté pour que voici christ qui t'a sauvé et ce christ a fait la volonté de dieu en tout temps toujours jamais seulement la volonté de dieu et il a fait cette volonté consciencieusement il a fait cette volonté de dieu de tout son coeur et dès que tu n'es de nouveau tu rentres dans le royaume de dieu je te défie et dit tu es sauvé pour être comme christ ton sauveur tu es sauvé afin d'être semblable conforme au seigneur jésus christ et comme il a fait la volonté de dieu toi aussi tu ferais la volonté de dieu au nom de jésus est ce que je t'entends mais là bas somme 143 cela doit être ta prière de ton désir et quand tu fais ce type de prière tu dois le faire de tout ton coeur tu dois le faire sincèrement tu dois le faire parce que tu veux un exhaustement tu veux parce que tu veux le faire somme 143 voyons ce que la bible nous dit somme 143 verset 18 verset 10 enseigne moi à faire ta volonté enseigne moi à faire ta volonté ce n'est pas seulement que je veux la connaître je veux la voir dans mon esprit je veux la voir dans la tête je veux l'apprendre pour pouvoir citer les versets oui c'est important tu dois connaître mais tu dois la faire tu dois l'accomplir et dit enseigne moi à faire ta volonté et dit car tu es mon dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite il veut que nous connaissions la volonté de dieu et que nous fassions la volonté de dieu quand il nous sauve il donne la force maintenant quand il nous sanctifie il nous amène à faire cette volonté de dieu de façon complète philippiens au chapitre 2 verset 13 philippiens chapitre 2 à partir du verset 13 le verset 13 dit car c'est dieu qui produit en vous c'est dieu ton créateur c'est dieu ton rédempteur c'est dieu le père de notre seigneur jésus christ c'est dieu qui t'aime tellement qui a donné son fils unique et comme tu crois en lui que tu ne périsse pas mais que tu es la vie éternelle on dit car c'est dieu qui produit en vous pas seulement de parle il accomplit le miracle en toi le miracle de la conversion le miracle de la consécration et le miracle de la soumission totale au seigneur on dit c'est lui qui produit en vous le vouloir et le fait selon son bon plaisir et tu le fera tu vas l'accomplir et la volonté de dieu sera premier prioritaire dans ta vie au nom de jésus hébreu chapitre 13 verset 20 hébreu chapitre 13 lisons le verset 20 on dit que le dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brébis par le sang d'une alliance éternelle notre seigneur jésus vous dites moi la suite dans verset 21 vous rendre capable il le fera vous rendre toute imperfection sera hôté de ta vie si tu veux réellement servir le seigneur si tu veux réellement sur le seigneur si tu ne veux pas se remettre un chrétien nominal un fréquenté nominal d'église si tu veux ne pas être un chrétien de connaissant dans la tête tu devais avoir la vraie nature de christ en toi c'est ce que dieu fera vous rendre capable de toute bonne oeuvre voyez ceci pour l'accomplissement de sa volonté et pas de la sanctification également et il vous rendra capable la sanctification pour accomplissement de sa volonté face en vous ce qui lui est agréable par jésus christ auquel soit la gloire au siècle des siècles amen vous savez la nature adamique hésite quand l'homme adamique entend la parole de dieu quand quelqu'un qui tremble encore en lui le vieil homme la nature adamique quand celui là entend la volonté de dieu il hésite le vieil homme la nature adamique tremble devant le commandement de dieu et les exigeants pour faire la volonté de dieu le vieil homme vacille je veux est ce que je ne dois pas je veux est ce que je peux commencer maintenant peut-être je le ferai après mais pas maintenant il retard il vacille parce qu'il y a le vieil homme qui est là le vieil homme titube et lutte avec la volonté de dieu le vieil homme il ne peut pas aller immédiatement quand dieu a déclaré voici la volonté de dieu voici ce qu'il exige le vieil homme va retarder et traîner les pas si tu te retrouves en train d'hésiter titubant la volonté de dieu tu te retrouves vacillant tu te retrouves en train de peser et de lutter tu te retrouves en train de retarder et de retracter ça c'est le vieil homme c'est le vieil homme qui est là le vieil homme calcul et marchande quand il écoute la volonté de dieu voici la volonté de dieu nous ne parlons pas de la volonté dans le mariage mais dans tous les domaines de ta vie dans ta sanctification parce que c'est la volonté de dieu dans ta droiture c'est ça la volonté de dieu dans le fait d'être séparé du monde c'est la volonté de dieu en exécutant ce qu'il t'a appelé à faire aller par tout le monde de fait de toutes les nations les disciples ça c'est la volonté de dieu en te préparant pour le ciel c'est la volonté de dieu en étant semblable à christ ça c'est la volonté de dieu alors quand le vieil homme entend parler de la volonté de dieu il calcule marchande si je dois le faire qu'est ce que je vais gagner si je veux le faire maintenant qu'est ce que je vais gagner si je vais dans ça là maintenant quel avantage j'aurais là bas ça c'est le vieil homme le vieil homme raisonne et pèse les options le vieil homme raisonne et choisit les options si je le fais quelqu'un d'autre si il fait quelqu'un d'autre va faire cela ça c'est le vieil homme quand vous venez au seigneur et vous dites seigneur je veux que ce vieil homme non seulement crucifié mais qu'il soit détruit au pied de ma vie alors la sanctification t'a franchi du vieil homme je dis la sanctification t'a franchi du vieil homme si t'a franchi de cette pression de la nature adamique quand le vieil homme est débarrassé de ta vie dans la sanctification tu le crucifie avec christ comme tu veux faire la volonté de dieu tu veux aussi faire la volonté de dieu c'est cette sanctification qui t'amène dans un accord joyeux avec dieu dieu dit tu dis oui seigneur je suis d'accord je ne sais pas là où ça va m'amener je ne sais pas ce que ce serait la conséquence finale mais seigneur je suis d'accord parce que le vieil homme est parti c'est la sanctification qui t'amène à accepter la volonté de dieu à désirer la volonté de dieu à faire la volonté de dieu à te conformer à la volonté de dieu à accomplir la volonté de dieu notre volonté engloutis dans sa volonté dans sa parole dans sa voix dans sa volonté pour qu'elle soit fait dans nos vies à tout prix quel que soit le prix le seigneur le fera Colossiens chapitre 4 verset 12 Colossiens 4 verset 12 en Colossiens 4 12 la prière que le ministre de dieu doit faire pour les membres de l'assemblée et si cette prière est ainsi eux-mêmes ces ministres doivent avoir l'évidence et l'expérience de ce qu'ils veulent faire de Dieu qui désire faire désirant faire la volonté de dieu en Colossiens chapitre 4 verset 12 on dit et pas phrase qui est des vôtres vous salue serviteur de jésus christ il ne sèche de combattre pour vous dans ses prières afin que père parfait et père pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de dieu c'est ce que lui même pas phrase avait expérimenté et parce qu'il a expérimenté par la touche et la transformation du seigneur jésus christ dans son dans son âme et dans sa pensée maintenant il prie pour les croyants de Colosse et comme il a prié pour les croyants de Colosse et comme il a prié pour les croyants de Colosse il priait fervamment régulièrement il priait et de tout coeur il priait il a prié avec dévotion pour les croyants de Colosse et pour que nous aussi devons prier pour nous-mêmes aujourd'hui et faire ce type de prière pour que vous soyez totalement soumis totalement engagé totalement adonné totalement absolument soumis à la volonté à l'entière volonté de dieu et comme vous avez prié pour vous et vous voyez l'évidence de votre vie maintenant vous prier pour les membres de l'église les membres de ton église locale les membres avec qui tu es en interaction les membres que tu connais voyons ce verset 12 encore et parfois ce qui est des vôtres vous êtes ministre parmi le peuple de dieu vous aimez le peuple vous chérissez le peuple et vous désirez le meilleur pour le peuple serviteur de jésus christ vous êtes serviteur de christ et vous savez que ce qui plaira à christ c'est que vos membres sous votre influence les ouvriers sous votre influence les dirigeants sous votre influence qu'ils soient comme christ qu'ils soient conformes à l'image de christ serviteur de jésus christ il vous salue et il essaie de combattre pour vous comment il essaie de combattre pour vous comment dans ces prières si vous le faites avec un coeur partagé en dormant pratiquement au pupitre vous le faites vous le faites comme si vous n'avez pas de force comme quelqu'un vous force à le faire vous le faites même vous dites quand est-ce qu'on va m'excuser de cela ça ce n'est pas fervent mais on dit c'est une cesse de combattre pour vous dans ces prières dans ces prières dans la prédication dans les otations dans les instructions dans tout ce que nous faisons voyons ce pourquoi il priait afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de dieu dieu le fera à travers nous il le fera à travers toi au nom de jésus voyons ce que les autres ont fait et voir comment ils ont fait deuxième corinthiens chapitre 8 de corinthiens 8 liseau le verset 3 de corinthiens chapitre 8 liseau le verset 3 en des iso je l'atteste donner volontairement selon le moyen et même voyez cela c'est comme vous servez le seigneur comme vous faites la volonté de dieu on dit ils l'ont fait sur leur pouvoir leur force et quand ils semblent qu'ils sont épuisés ils n'ont pas abandonné pour retourner pour dire qu'ils ne pourront plus le faire même ils longent la tête donner volontairement sur le moyen et même au delà de leurs moyens nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints verset 5 et non seulement ils ont contribué et c'est ce que vous ferez quand nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au seigneur puis à nous par la volonté de dieu ils se sont donnés eux-mêmes de tout coeur complètement sans réserve et sans hypocrisées ils se sont donnés eux-mêmes selon la volonté de dieu je prie que cette même pensée soit dans chacun de nous que ce même coeur soit dans chacun de nous comment cela est arrivé ils étaient sauvés leur salut était authentique c'est comme ça ils ont pu la volonté ils ont pu faire la volonté de tout coeur ils étaient sanctifiés et la sanctification était authentique était réelle était réelle profonde avaient affecté leur coeur avaient affecté leur esprit avaient affecté leur vie totalement alors ils étaient capables de se donner d'abord totalement au seigneur et au service du seigneur par la volonté de dieu deuxième point maintenant la conformité résolue à la volonté la conformité résolue à la volonté dominante de dieu acte des apôtres la conformité résolue la conformité résolue à la volonté dominante de dieu acte 21 verset 10 acte des apôtres chapitre 21 lisant par du verset 10 comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver et prit la ceinture de Paul se liant les pieds et les mains et dit voici ce que déclare le Saint Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture les juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens alors quand nous entendîmes cela verset 12 nous et ceux de l'endroit nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem quand ils ont entendu qu'il y avait la persécution qui l'attendait quand ils ont appris que les oppositions l'attendaient quand ils ont entendu qu'une résistance forte l'attendait à Jérusalem tous les gens de l'endroit et les compagnies de Paul ils ont plaidé avec lui tu ne peux pas tu ne dois pas aller là-bas verset 13 alors ils répondent que faites-vous en pleurant et en brisant le coeur je suis prêt non seulement quelqu'un là-bas je suis prêt prêt à faire la volonté je suis prêt prêt à prêcher l'évangile je suis prêt prêt à supporter la persécution est-ce que tu es prêt répète-le à haute voix je suis prêt je suis prêt non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus verset 14 comme il ne se laissait pas persuader parce qu'il avait pris la résolution si tu ne prends pas la décision dans ton coeur si tu doutes dans ton coeur et que les autres disent ne va pas ne va pas ne fais pas n'accomplit pas la volonté je dois dire je vais vraiment faire ce que les gens disent je vais accepter ce que mes amis disent je vais accepter ce que les frères disent parce que toi aussi tu n'es pas résolu tu n'es pas prêt à faire la volonté de Dieu disons la volonté de Dieu et la restitution dans un domaine donné de ta vie et tes amis ont entendu et les membres de l'église ont entendu et ces gens qui ne sont pas fermes dans la parole de Dieu ils viennent vers toi pour dire ah nous avons entendu que tu veux faire ceci faire cela oui nous comprends la restitution est-ce que tu ne sais pas que ça c'est délicat tu ne sais pas que c'est terrible tu dis d'accord parce que vous m'avez parlé maintenant je ne pense pas que je veux le faire encore tu n'avais pas pris de résolution disons par exemple que tu veux évangéliser parce que tu as la conviction les gens périssent et tu dois aller les toucher quelqu'un vient vers toi et te dit est-ce que tu ne veux pas faire des heures supplémentaires au service je voulais aller à l'évangélisation mais on me parle maintenant tu ne veux pas servir le Seigneur mais quand tu es vraiment décidé à servir le Seigneur voici ce que je vais faire tu le feras au nom de Jésus voyons cela voyons verset 14 comme il ne se laissait pas persuader nous n'insistons pas qu'est-ce qu'ils ont dit et nous disons et nous disons qu'est-ce qu'ils ont dit que la volonté du Seigneur se fasse il a pris sa résolution parce qu'il avait un engagement résolu à la volonté dominante de Dieu il a dit que la volonté de prévale que la volonté de Dieu soit faite en tant qu'enfant de Dieu la volonté de Dieu doit prévaloir dans ta vie j'ai dit la volonté de Dieu doit prévaloir dans ta vie ça c'est notre prière ça c'est notre attente ça c'est notre espoir ça c'est notre amour ça c'est notre plaisir ça c'est notre joie de voir la volonté de Dieu accomplie sur la volonté de Dieu dans nos vies pour voir la volonté de Dieu prévaloir sur la volonté de Satan dans nos vies notre désir notre joie notre peur c'est de voir la volonté de Dieu prévaloir sur nos volontés personnelles et privées c'est de voir la volonté de Dieu prévaloir sur une volonté chérie de nous un vrai enfant de Dieu va au contraire se débarrasser au lieu de vouloir prévaloir contre Dieu écoutez cela encore un vrai enfant de Dieu un bon enfant de Dieu un enfant de Dieu authentique un enfant de Dieu né de nouveau quelqu'un qui aime Dieu de tout son coeur de toute son âme de toute sa pensée il va préférer il va préférer être rejeté ou oublié qu'un mortel que de prévaloir sur la volonté du Dieu tout puissant tu veux que la volonté de prévaloir puisse dominer à tout moment Pharaon il travaillait pour que sa volonté domine mais il est Pharaon Balak et Balaam conspirait pour que la volonté puisse prévaloir Balaam le rétrograde Joab et Absalom en comploté pour que la volonté puisse prévaloir vous savez Absalom et Nebuchadnezzar ils peuvent allumer la fournaise afin de contredire la volonté de Dieu afin que les autres ne fassent pas la volonté de Dieu et il va imposer sa volonté sur Shadrach, Meshach et Abednego ceux qui font ça ne connaissent pas Dieu Hérode a tué pour que sa volonté personnelle puisse prévaloir mais il n'en est pas ainsi des enfants de Dieu l'enfant de Dieu ne sera pas comme Balak ne sera pas comme Balaam il sera pas comme Balaam tu ne sera pas comme Pharaon tu ne sera pas comme Joab et Absalom il n'y a pas d'Amen là-bas tu ne seras pas comme Nukaneza tu ne seras pas comme Hérode au nom de Jésus vous voyez un vrai enfant de Dieu c'est que la plus grande joie qu'il a la joie ultime qu'il a la seule joie qu'il a s'il est vraiment un enfant de Dieu c'est que la volonté de Dieu seule que la pensée de Dieu seul la puissance de Dieu seul puisse prévaloir même si sa volonté personnelle elle périt alors il prie Dieu que ta volonté prévale et que ma volonté périsse chapitre 20 des actes acte chapitre 20 verset 24 acte chapitre 20 verset 24 laissez-moi lire verset 22 et maintenant voici lié par l'esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'averti que des liens et des tribulations m'attendent mais verset 24 voyez ceci je prie que cela soit ton expérience que cela soit ton désir que la volonté de Dieu prévale je dis la volonté va prévaloir va prévaloir va prévaloir sur ta volonté va engloutir ta volonté et ta volonté personnelle sera plus mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour vous que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu je prie que cela t'arrive dans nos vies donnez-nous un grand amen maintenant chapitre 22 l'appel de l'apôtre Paul et voyez ce qu'on lui a dit ce qu'il a appris dès le commencement de son appel qu'il a été converti qu'il a rencontré le Seigneur la volonté de Dieu doit prévaloir c'est la volonté dominante de Dieu qui montre réellement que nous sommes dans le sentier de la justice que nous sommes sur la route du ciel que nous avons quitté le monde laisser le monde derrière nous et que nous suivons Christ qui nous conduit au ciel voyons l'acte des apôtres chapitre 22 chapitre 22 verset 14 il dit le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ça c'est un ananas qui parlait à Saul Paul l'apôtre au moment de sa conversion t'a destiné à connaître sa volonté à voir à connaître sa volonté à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche car car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vu et entendu l'apôtre Paul savait dès sa conversion que la volonté de Dieu devait être la chose dominante dans sa vie je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie Colossiens 1 Colossiens chapitre 1 verset 9 Colossiens 1 verset 9 la volonté dominante de Dieu la pensée dominante de Dieu et toutes les décisions de Dieu les objectifs de Dieu dominante ta volonté disparue ta volonté ensevelie ta volonté engloutie Colossiens chapitre 1 verset 9 1 9 de Colossiens c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés nous ne entendons pas de votre conversion nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle nous prions pour vous pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté la compréhension de sa volonté le désir de sa volonté je prie que cela arrive dans ta vie Ephésiens chapitre 5 verset 17 Ephésiens 5 verset 17 c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur ne soyez pas inconsidérés ne soyez pas négligents mais vous devez comprendre quelle est la volonté du Seigneur cette volonté de Dieu verset 25 c'est que Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême afin de faire parler devant lui cette Église glorieuse c'est la volonté de Dieu l'Église soit glorieuse sans tâche ni ride ça c'est la volonté de Dieu que l'Église soit sans tâche ni ride ça c'est la volonté de Dieu que l'Église soit sans ride ni rien sans les marques de l'ancien vieil homme ni rien de semblable mais sainte ça c'est la volonté de Dieu que l'Église soit et les chrétiens soient saints et irrépréhensibles cette volonté de Dieu sera accomplie dans ta vie Éphésiens 6 verset 5 verset 5 serviteurs obéissez à vos maîtres seront la chair avec crainte et tremblement vous avez des maîtres au service vous avez des dirigeants dans l'Église vous avez des parents à la maison obéissez à vos parents à vos maîtres selon selon la chair avec crainte et tremblement c'est-à-dire avec révérence avec respect avec honneur dans la simplicité de votre coeur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux si vous devez faire la volonté de Dieu ce n'est pas sous leurs yeux ce n'est pas avec hypocrisie pas avec prétention ce n'est pas seulement occasionnellement non pas comme non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font comment ils font ça comment ils font ça comment ils font ça qu'est-ce que vous devez toujours faire et comment à la maison comment vous devez le faire au service comment vous devez le faire à l'Église comment vous devez le faire ce qu'ils font de bon coeur la volonté de Dieu je l'avais dit que vous dites que vous dites que la volonté de Dieu doit prévaloir dans votre vie doit prévaloir dans votre foyer la volonté de Dieu doit prévaloir dans votre caractère la volonté de Dieu doit prévaloir dans votre comportement la volonté de Dieu doit prévaloir dans vos expériences chrétiennes 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 1er Thessaloniciens chapitre 4 1er Thessaloniciens chapitre 4 lisons le verset 3 Ce que Dieu veut c'est votre sanctification Amen Jésus est mort pour cela c'est la volonté de Dieu Jésus a pourvu pour cela c'est la volonté de Dieu Jésus veut que tu sois sanctifié et que tu sois un avec lui un avec les croyants il est mort pour cela ça c'est la volonté de Dieu Votre sanctification Verset 7 Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité Mais à la Sanctification Amen Rends cela par personnel Car Dieu ne m'a pas appelé à l'impurité Tu vas le répéter personnellement Car Dieu ne m'a pas appelé à l'impurité Répète Mais à la Sanctification Ça c'est l'appel et tu l'accompliras Je l'accomplirai Et nous l'accomplirons Tous ensemble au nom de Jésus La volonté de Dieu La volonté de Dieu Hébreu chapitre 10 36 Hébreu Chapitre 10 Verset 36 Hébreu 10 36 Car vous avez besoin De persévérance Afin qu'après avoir Accompli La volonté de Dieu Ne soyez pas impatient Je connais la volonté de Dieu Pourquoi ne pas avoir ça Pourquoi est-ce que je ne veux pas recevoir ça Pourquoi je n'ai pas ça Je veux ça Je veux ça Tu ne veux pas que Dieu Soit en train de te balancer des choses Pour que ta volonté soit faite Tu dois attendre Dieu On dit nous Vous avez besoin de persévérance De patience Afin qu'après avoir compris La volonté de Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Encore un peu de temps Un peu Un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et ne tardera pas Et notre Seigneur Reviendra encore J'ai dit Notre Seigneur Reviendra encore Et mon juste vivra Par la foi Mais S'il se retire Mon âme ne prend pas plaisir En lui Nous Ne sommes pas de ceux Qui se retirent Moi je ne fais pas Par de ceux qui se retirent Pour se perdre Mais de ceux Qui ont la foi Pour sauver Leur âme Amen 1er Pierre Chapitre 2 1er Pierre Chapitre 2 Verset 15 Et 16 1 Pierre Chapitre 2 15 Car C'est la volonté De Dieu Qu'en pratiquant Le bien Vous Réduisez Au silence Les hommes Ignorants Et insensés Aider En tant qu'enfants De Dieu Nous ne ferons pas Des choses Insensées Alors S'il y a des gens Qui le font Vous ne devez pas Réagir comme Ils le font Mais Que vous puissiez Rester au centre De la volonté De Dieu Parce que C'est la volonté De Dieu Pour qu'à travers Ta bonté A travers ton caractère A travers ton bon comportement A travers ta Via l'image de Christ Que tu réduises au silence Les hommes Ignorants Et insensés Dieu va t'aider Chapitre Chapitre 3 Verset 16 Et ayant une bonne conscience Afin que là même Où il vous calomnie Comme si vous étiez Des malfaiteurs Ceux qui décrivent Votre bonne conduite En crise Sois couverts De confusion Verset 17 Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas La volonté de Dieu Ils vont vous opprimer Vous persécuter Vous souffrez Pour cela Vous devez vous réjouir Parce que C'est la volonté De Dieu Et vous allez Demeurer dans La volonté De Dieu Car Christ aussi a souffert Lui juste Pour les injustes Verset 18 Christ aussi a souffert Une fois pour les péchés Lui juste Pour les injustes Afin que nous Afin de nous amener A Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais ayant été rendu vivant Quant à l'esprit Chapitre 4 De 1er pierre Chapitre 4 Verset 1 Ainsi donc Christ ayant souffert Dans la chair Vous aussi Armez-vous Équipez-vous De la même pensée Car celui qui a souffert Dans la chair En a fini Avec le péché Et la cesse de pécher A la maison Cesse de pécher Dans la rue Cesse de pécher Dans le bus Cesse de pécher Partout tu es Tu dois cesser de pécher Verset 2 Afin de vivre Non plus selon Le convoitif Des hommes Mais Mais Selon La volonté de Dieu Amen Tu vivras Tu vivras selon La volonté de Dieu Comment Vivre par la volonté De Dieu Seuls ceux qui vivent Par la volonté De Dieu Vont demeurer Pour toujours Avec le Seigneur 1er Jean Chapitre 2 1er Jean Chapitre 2 Verset 15 1 Jean 2 Verset 15 N'aime pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est point en lui Quiconque 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 aime le monde L'amour du Père N'est point en lui Car Tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais du monde Vient du monde Verset 17 Et le monde passe Et sa convoitise aussi Mais celui qui fait Quoi? Mais celui qui fait quoi? Dites-moi Il fait la Si c'est toi Toi Je veux t'en avoir Mais celui qui fait Comment? La volonté de Dieu Demeure éternellement Tu ne vas pas vouloir Que ta volonté personnelle Que ta volonté privée Que ta volonté humaine Puisse prévaloir Contre la parole de Dieu Si tu es un vrai enfant de Dieu Tu es résolu Engagé A la volonté dominante de Dieu Troisième point maintenant Le signe Le signal La condamnation rapide La condamnation forte La condamnation singulière La condamnation spécifique La condamnation A la volonté permissible de Dieu Il y a certaines personnes Il y a certaines personnes Qui disent Cette volonté parfaite C'est trop pour moi La seule volonté Qui compte C'est la C'est la Volonté Permissive Quand vous n'êtes pas prêt A faire la volonté Parfaite de Dieu Pour dire Dites-moi autre chose Cette volonté permissible de Dieu Vient Parce que cette personne Est abandonnée par le Seigneur Le signal rapide Le signal rapide de la condamnation Point ce peuple Car il est bénissant C'est la volonté parfaite de Dieu Ne sort pas Ne suis pas Ces gens là C'est la volonté parfaite de Dieu Ne les suis pas Pour aller vers Balak C'est la volonté parfaite de Dieu Ne maudit pas les enfants de Dieu D'Israël Parce qu'ils sont bénis Ça c'est la volonté parfaite de Dieu Alors il a dit aux gens Le Seigneur m'interdit d'aller avec vous Je vais rester dans la volonté de Dieu Verset 15 Balak envoyait de nouveau des chefs En plus grand nombre Et plus considérés que les premiers Les précédents Ils arrivaient auprès de Balak Et lui dire Ainsi parle Balak Fille de six ports Que l'on ne tente Que l'on ne t'empêche Donc pas Même pas la volonté Et pas la voix de Dieu Ne t'empêche de venir vers moi Car je te rendrai beaucoup d'honneur Et je ferai tout ce que tu me diras Viens je te prie Maudis moi ce peuple Verset 18 Balak répondit et dit Aux serviteurs de Balak Quand Balak Me donnerait sa maison Plein d'argent et d'or Je ne pourrais faire aucune chose Ni petite ni grande Contre l'ordre de l'éternel mon Dieu Maintenant je vous prie Restez ici cette nuit Et je saurai Ce que l'éternel Me dira Encore Est-ce que Dieu va changer Est-ce que Dieu change Le monsieur voulait l'argent Il voulait ce que Balaam lui promettait Verset 20 Dieu vint à Balaam Pendant la nuit Et lui dit Puisque ces hommes sont venus Pour t'appeler Lève-toi Va avec eux Mais tu feras Ce que Je dirai Ce que Dieu avait dit En premier lieu Ne va pas Ne va pas Ne va pas vers Balak Ne maudit pas le peuple Parce qu'ils sont bénis C'est la volonté parfaite de Dieu Ceux qui suivent maintenant Balak Elle retourne vers Dieu Je vais encore vérifier Peut-être qu'il a changé sa décision Je vais vérifier S'il veut que j'aille maintenant Dieu dit D'accord Tu peux aller Cela C'est la volonté permissive De Dieu Verset 22 La colère De Dieu S'enflamma Parce qu'il était Dites-moi Et la colère de l'éternel De Dieu S'enflamma Dites-le à vos devoirs Parce qu'il était parti La volonté permissive La colère de Dieu La volonté permissive Attire le jugement Et la colère de Dieu La volonté permissive Ne conduira personne au ciel Et l'âne de l'éternel Se plaça sur le chemin Pour lui résister Comme un ennemi Balak Était monté Sur son arnais Et ses deux serviteurs Et ses deux serviteurs Était avec lui Malheureusement Pour ses serviteurs Qui suit quelqu'un Qui suit la volonté permissive De Dieu La naisse Ville l'âne de l'éternel Qui se tenait sur le chemin Son épée nue Dans la main Elle se détourna du chemin Et alla dans les champs Balak Frappa la naisse Pour la ramener Dans le chemin L'âne de l'éternel L'âne de l'éternel Se plaça Dans un sentier Entre les vignes Il y avait un mur De chaque côté La naisse vit l'âne de l'éternel Elle se serra Contre le mur Et pressa le pied De Balaam Contre le mur Balaam La frappa De nouveau L'âne de l'éternel Passa plus loin Et se plaça Dans un lieu Où il n'y avait Point d'espace Pour se détourner À droite Ou à gauche La naisse vit l'âne de l'éternel Et elle s'abattit Sous Balaam La colère de Balaam S'enflamant Et frappa la naisse Avec un bâton L'éternel ouvrit La bouche de la naisse Et elle dit à Balaam Que t'ai-je fait Pour que tu m'aies frappé Déjà trois fois Balaam répondit à la naisse C'est parce que tu t'es moqué De moi Si j'avais une épée Dans la main Je te tuerai A l'instant La naisse dit à Balaam Ne suis-je pas ton naisse Que tu as de tout temps Monté jusqu'à ce jour Est-ce l'habitude De te faire ainsi Et il répondit Non L'éternel ouvrit Les yeux de Balaam Et Balaam vit l'âne de l'éternel Qui se tenait sur le chemin Son épée nue Dans la main Et il s'inclina Et il se prosterna Sur son visage Il a vu quoi ? Il a vu l'âne de l'éternel Debout sur le chemin Son épée nue Dans la main Et il s'inclina Et il se prosterna Sur son visage L'âne de l'éternel lui dit Pourquoi as-tu frappé ton naisse Déjà trois fois ? Voici je suis sorti Pour te résister Car c'est un chemin De perdition La volonté permissive de Dieu Va détruire le rétrograde La volonté permissive de Dieu Va détruire Quiconque est dans cette volonté J'ai la parole de Dieu J'ai la grâce J'ai la vision Parce que Vous savez J'ai lu d'abord la Bible La Bible a dit Ne va pas Ne fais pas ça Ne fais pas ça Ne fais pas ça Viens prier Viens jeûner Dieu m'a monté un rêve Il a dit Maintenant tu peux le faire Ça c'est la volonté permissive de Dieu Ça va te détruire Alors l'ange a dit Je suis sorti pour te résister Car c'est un chemin De perdition Qui est devant moi La naisse m'a vue Et elle s'est détournée devant moi Déjà trois fois Si elle ne se fût pas détournée De moi Je t'aurais même tué Et je lui aurais laissé La vie Balaam dit Talent De l'éternel Dites-moi Qu'est-ce qu'il a dit J'ai péché Car je ne savais pas Que tu te fusses placé Au devant de moi Sur le chemin Et maintenant Si tu me désapprouve Maintenant si tu me Je vous attends Maintenant si tu me Si tu me Tu me désapprouve Est-ce que cela Est-ce que cela Est-ce que l'ange désapprouve Il a dit que ta voix L'ange a dit Ta voix Est la voix de perdition L'ange a dit C'est sympa Parce que la naisse C'était détournée Je t'aurais tué T'es un rétrograde Tu es un pécheur Et il disait toujours Si tu me désapprouve Je m'en retournerai C'est ce qu'il devrait faire Il sera dit Puisqu'il a dit Que j'ai péché J'ai péché Je suis désolé Il serait Il aurait fait Démis-tour Je ne le ferai plus Il y a des rétrogrades Vous savez Même si il dit J'ai péché Je me suis égaré Je ne devrais pas faire ça Il continue à faire La même chose Qu'il dit Confesser à Dieu Qu'ils ont péché Et l'ange de l'éternel Lui a dit D'accord Va Avec ces hommes Est-ce que c'est la volonté Parfait de Dieu Va avec ces hommes C'est quel type de volonté Ça c'est la volonté Permissive La volonté permissive Vous voyez L'interprétation Au Nouveau Testament Deux pierres Deuxième pierre Chapitre 2 Deux pierres Chapitre 2 Verset 15 Deux pierres Chapitre 2 Ils en parlent De verset 15 On dit Après avoir quitté Le droit chemin Ils se sont égarés En suivant La voie De Balaam Ils ont abandonné Le droit chemin La volonté permissive De Dieu Ils ont abandonné Le droit chemin La volonté permissive De Dieu Ils se sont égarés En suivant La voie De Balaam Fils de Beaux Hommes Qui aima Le salaire De l'iniquité Mais qui fut repris Pour sa transgression Une arnaise muette Faisant entendre Une voix d'homme Arrêta La démence Du prophète Ces gens Là sont des fontaines Sans eau Des nuées Que chasse Un tourbillon L'obscurité Des ténèbres Leur est réservé Pendant combien de temps Pour toujours Ceux qui sont Dans la volonté permissive De Dieu Dieu m'a dit Dans le rêve Dieu m'a montré Ceci Dieu m'a montré Cela J'ai entendu La voix de Dieu C'est différent De la parole de Dieu Ça c'est la volonté permissive Et ça conduit La personne En enfer Éternellement Et sur la voix De Caïn Sur la voix De Corée Sur la voix De Balaam Jude Chapitre 1 Jude Verset 11 Jude Verset 11 Mais à l'heure A eux Quand ils ont suivi La voix De Caïn Ils se sont jetés Pour un salaire Dans l'égarement De Balaam Il veut la récompense La reconnaissance Il veut l'argent Il veut l'or Et l'argent Il veut Les devises Ils abandonnent La piété Ils ont Se jetés Pour un salaire Dans l'égarement De Balaam Ils connaissent La volonté parfaite Dieu ne veut pas la faire Ils abandonnent La volonté parfaite De Dieu Et ils suivent La volonté permissive De Dieu On dit Ils se sont perdus Par la révolte De Corée Verset 12 Ce sont des écueils Dans vos agapes Faisant impudemment Bonne chair Se repère Sans eux-mêmes Ce sont des nuées Sans eau Toussés par les vents Des arbres D'automne Sans bruit Deux fois morts Déracinés Verset 13 Des vagues furieux De la mer Rejetant le cume De l'heure Et impurité Des astres errant Auquel l'obscurité Des ténèbres Est réservée Pour combien de temps ? Pour l'éternité La volonté permissive La volonté permissive De Dieu Elle est dangereuse Ézéchiel Ézéchiel 14 Ézéchiel 14 Verset 6 Ézéchiel 14 Ézéchiel 14 Verset 6 Voyons ce que dit La parole de Dieu C'est pourquoi Il dit à la maison d'Israël Ainsi parle Le Seigneur éternel Revenez Détournez-vous De vos idoles Détournez Les regards De toutes vos abominations Car tout homme De la maison d'Israël Ou des étrangers Séjournant en Israël Qui s'est éloigné De moi Qui porte Ces idoles Dans son cœur Et qui attache Les regards Sur ce qui La fait tomber Dans son iniquité S'il vient s'adresser Au prophète Pour me consulter Par lui Moi l'éternel Je lui répondrai Par moi Tu as l'idole dans le cœur L'agent est l'idole Une chose particulière L'idole La position L'idole Ta volonté personnelle L'idole Et cette chose Qu'il a à l'esprit Et son idole Quelque chose Que la parole Dieu dit Qui révèle La volonté parfaite De Dieu Il ne veut pas le faire Maintenant il vient Dieu Il vient vers le prophète Verset 8 Je tournerai ma face Contre cet homme Je ferai de lui Un signe Un sujet De sarcasme Et je l'exterminer Du milieu De mon peuple Et vous saurez Que je suis L'éternel Si le prophète Se laisse séduire Ceux qui prophétisent Pour les gens Il voit des visions Pour les gens Ils abandonnent La parole de Dieu Ils laissent la parole de Dieu Qui est la volonté parfaite De Dieu Et ils cherchent Des rêves Des visions Et tout cela Si le prophète Se laisse réduire S'il prononce Une parole C'est moi l'éternel Qui aurait séduit Ce prophète J'étendrai ma main Contre lui Et je le détruirai Du milieu De mon peuple D'Israël Ils porteront ainsi La peine De leur iniquité La peine du prophète Sera comme la peine De celui Qui consulte Il y a la punition Lorsque quelqu'un Abandonne La volonté parfaite De Dieu Et maintenant Il suit Des rêves Des révélations Et il suit La volonté permissive De Dieu Jérémie 18 Verset 12 Jérémie Chapitre 18 Nous lisons Le verset 12 Verset 12 dit Mais ils disent C'est en vain Car nous suivrons Nous agirons Nous avons pris la décision C'est ce qu'ils ont dit Il n'y a pas de Dieu Il n'y a pas d'espoir Mais nous marcherons sur nos pensées Nous agirons chacun selon Les penchants Selon les penchants De notre mauvais cœur Selon les penchants De quoi ? Nous agirons chacun Selon les penchants De quoi ? De notre mauvais cœur Ils savent que leur cœur est mauvais Ils savent qu'ils ont Rétogradé Comme Balaam J'ai péché Ils savaient Qu'ils ne suivaient pas La volonté parfaite de Dieu Mais ils ont dit Tout de même Nous ne sommes pas sauvés Nous avons rétrogradé Nous ne sommes pas sanctifiés Nous sommes charnels Nous sommes charnels Sensuels Mais nous ferons Nous agirons Selon les penchants De notre mauvais cœur Ça c'est Ce sont des gens Qui veulent Prévaloir contre Dieu Ils veulent que la volonté de Dieu Soit subséquente A leur volonté Ils veulent que Seule la volonté Soit celle Qui puisse prévaloir Je prie que tu ne fasses pas partie d'eux J'ai dit Tu ne seras pas comme ça Je ne serai pas comme ça Somme 81 1 Somme 81 11 Voyons ce que le Samy dit Ils ne veulent pas La volonté parfaite Ils veulent la religion Ils veulent la tradition Verset 12 Le second Mais mon peuple N'a point écouté ma voix Israël ne m'a point obé Il veut la dénomination Il veut l'église Mais Il veut venir avec la volonté Ils ne veulent pas Que leur volonté soit soumise Ils ne veulent pas suivre La volonté parfaite de Dieu Il faut la conversion On doit être converti Il faut la sanctification Il ne veut pas être sanctifié On dit Mais mon peuple N'a point écouté ma voix Israël ne m'a point obéi Alors Je les ai livré Au penchant de leur cœur Et ils ont suivi Leur propre conseil C'est ce qu'ils voulaient Et Dieu les abandonne Ils ont continué à suivre La volonté permissive Dieu va t'abandonner Si tu le fais Je prie qu'il ne t'abandonne pas Je prie que tu ne suisses pas La volonté permissive Somme 106 Somme 106 Verset 13 Mais ils oubliaient bientôt Ses œuvres Ils n'attendirent pas L'exécution de ses dessins Ils sont trop pressés Dieu veut le faire maintenant Je veux aller là-bas maintenant Je veux l'avoir maintenant Je veux posséder ça maintenant Je veux poursuivre ça maintenant Ces prières 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 Est-ce qu'ils lisent la Bible Est-ce qu'ils étudient la Bible Est-ce qu'ils Cette volonté parfaite Dieu est tard Je veux ça maintenant Regardez verset 13 Mais ils oubliaient bientôt Ses œuvres Ils n'attendirent pas L'exécution de ses dessins Ils furent saisis De convoitises Dans le désert Et ils tentaient Dieu Dans la solitude Verset 15 Lisons le verset 15 Un, deux, trois Allez-y Vous voyez Il leur donnait les choses matérielles Mais ils ont perdu Dans le spirituel Il leur donnait leurs requêtes Mais il leur envoie Le dépérissement Dans leur corps Je prie que cela ne t'arrive pas Parce que la punition Pour ceux qui abandonnent La volonté de Dieu Et suivent La volonté permissive Deuxième Thessaloniciens Chapitre 2 Deuxième Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 9 De Thessaloniciens Chapitre 2 Parlant du temps de l'antéchrist L'apparition L'apparition de cet impi Se fera par la puissance de Satan Avec toutes sortes de miracles De signes Et de prodiges mensongers Il y a des gens qui savent Qu'il y a faute doctrine Quelque part Il dit bon Je cherche un enfant Je cherche la guérison Je cherche la délivrance Je cherche les miracles Il dit même L'apparition Se fera par la puissance de Satan Avec toutes sortes de miracles De signes Et de prodiges mensongers Et avec toutes les séductions De l'iniquité Pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas Je prie que tu ne périsses pas Je ne périrai pas Je dis je ne périrai pas Parce qu'ils n'ont pas reçu L'amour de la vérité Pour être sauvé La vérité c'est la volonté parfaite De ne pas reçu l'amour pour la vérité Pour être sauvé Aussi Dieu Le envoie une puissance D'égarement Pour qu'ils croient au mensonge La volonté permissible de Dieu Dieu leur envoie l'esprit d'égarement Ils croiront au mensonge Afin que tous ceux qui n'ont pas cru A la vérité Mais qui ont pris plaisir A l'injustice Soient condamnés Tu ne prendras pas plaisir à l'injustice Tu ne prendras plaisir à l'injustice Tu ne seras pas emporté par l'injustice Au nom de Jésus Ce qui arrive à Romain chapitre Romain 1.28 Romain 1.28 La volonté parfaite de Dieu Ils ne veulent pas Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu Ils ne veulent pas ça Comme ils ne se sont pas souciés Romain 1.28 Souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés A leur sens réprouvé Pour commettre des choses indignes Dieu les a livrés Tu veux suivre la voile D'accord Ephraim Ces jours Aux idoles Laisse-le tranquille Verset 32 Verset 32 Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu Déclarant digne de mort Ceux qui commettent de telles choses Non seulement Ils les font Mais ils approuvent Ceux qui les font Pose-toi la question ce soir Quel type de volonté suis-tu ? Est-ce que tu suis la volonté permissible de Dieu Ou bien tu suis La volonté parfaite de Dieu La volonté parfaite de Dieu Je la suivrai moi La volonté parfaite de Dieu Je la suivrai Dis-le pour toi Moi je suivrai la volonté parfaite de Dieu Hébreu 10 Hébreu 10 verset 7 Alors j'ai dit Voici Je viens dans le rouleau du livre Les questions de moi Pour faire au Dieu Ta volonté Et tu feras la volonté de Dieu Tu as besoin du salut pour faire Il te le donnera Est-ce que tu as besoin de la sanctification pour le faire Il te le donnera Est-ce que tu as besoin de l'abandon total De ta volonté personnelle Et que tu l'abandonnes sur l'autel Que tu le crucifies Pour dire Seigneur je ferai ta volonté C'est la raison pour laquelle Il le fera pour toi au nom de Jésus Verset 9 Et dites ensuite Voici Je viens pour faire ta volonté au Dieu Est-ce que tu peux dire ça avec moi Voici Répète Je viens pour faire ta volonté au Dieu Répète-le encore Lève-toi maintenant Et dis ça dans la prière Seigneur je veux faire ta volonté Que la volonté permissive soit annulée La volonté égoïste Enlève Seigneur La volonté personnelle Enlève la Seigneur La volonté parfaite de Dieu La volonté parfaite de Dieu Ouvre ta bouche Et parle Seigneur Voici Je viens Pour faire ta volonté Oh Dieu Sous-titrage ST' 501